En moyenne, 200 avocats par an changent de cabinet. Lorsqu'il y a portabilité du portefeuille client, c'est départ impacte fortement les cabinets. Institutionnaliser la relation avec les clients est donc nécessaire. Les mouvements de femmes associées ont augmenté par vagues depuis 10 ans. Cette progression n'atteint pas pour autant la féminisation avancée des directions juridiques. Le MNA est l'expertise centrale des cabinets d'avocats d'affaires. A partir de cette expertise, d'autres seront impactés et c'est sur cette expertise que se concentre le plus grand nombre de mouvements. La seconde étant le contentieux. Un cabinet d'avocats peut croître de manière organique en faisant passer associés ses collaborateurs qui maîtrisent le business développement. Mais il peut aussi croître par l'intégration d'un nouvel associé et de son portefeuille client. Il s'agit alors d'une forme de croissance externe. Notre baromètre a comptabilisé la création de 250 boutiques en 10 ans. Ses structures drainent chaque année un mouvement d'associés sur trois. Le MNA est d'associé à l'université de l'université de l'université de l'université de l'université d'université 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 Merci.